4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire instituée par le président de la république. Émissions, débats, reportages, décryptages pour mettre en lumière le processus d'évolution de l'ANP, armée républicaine héritière de l'armée de libération nationale. La chaîne 3 au cœur de l'événement et c'est ce jeudi. La chaîne 3 au cœur de l'événement et c'est ce jeudi. Ravie de vous retrouver chers auditeurs et auditrices. Nous sommes le jeudi 3 août. Il n'y a pas mon été en Algérie. Aujourd'hui, la chaîne 3 célèbre la journée nationale de l'ANP. Donc on s'adapte. Un programme spécial tout le long de la journée. Évidemment pour m'accompagner en direct dans les studios d'Alger. Chaîne 3, j'ai le plaisir de passer deux heures avec vous Hamid Belkassem. Bonjour, vous allez bien ? Merci d'être en direct avec nous. C'est un plaisir et c'est un devoir aussi. Tout à fait. Nous avons également avec nous en direct dans les studios M. Midiouni. Vous êtes consultant à la chaîne 3 des questions sécuritaires. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation, madame. Et nous avons M. Eid Hamou Mohamed Omar. Il est formateur en premier secours au niveau du Croissant Rouge Algérien. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes en direct. Alors peut-être Hamid Belkassem, journée nationale de l'ANP. Ou peut-être M. Midiouni. Ça a été institué en 2022. Pourquoi on a institué cette date du 3 août ? Vous savez, pour ce qui est de cette date, d'abord je voudrais parler surtout pourquoi et comment on a institué ce... Je pense que ce n'est que justice. Au vu de tout l'historique de l'armée nationale populaire, ce qu'elle a fait pour l'Algérie, pour son peuple, pour sa nation. Je pense que ce n'était que justice. Moi, je me rappelle, j'étais attaché de l'air, attaché de l'aviation aux Etats-Unis. Et à chaque fois, il y avait des camarades des autres pays qui m'invitaient à leur Army Day. Et malheureusement pour nous, ça n'existait pas. Et c'était vraiment... On était frustrés de ne pas la voir cette journée. Je pense que quand on voit ce qu'a réalisé l'armée nationale populaire... Et tout le long de l'émission, voilà. J'ai fait une fleur à M. Belkassem, parce que lui qui aime l'environnement. Quand on parle du barrage vert, c'est l'armée nationale populaire. Quand on parle des mille villages agricoles, c'est l'armée nationale populaire. La transsaharienne, c'est l'armée nationale populaire. Et puis, cette armée, je crois qu'on est passé par une période très, très difficile. Je parlerai de cette période des années 90. S'il n'y avait pas cette armée, je crois qu'on aurait été comme d'autres pays ont été disloqués. Mais voilà, il y avait cette cohésion et il y avait cette cohésion avec le peuple algérien. Parce que c'est la journée de l'armée et du peuple aussi. Donc, c'est cette cohésion qui a donné... Qu'on a institué cette date du 4 août. Hamid Belksem, on ne peut pas évidemment commencer cette émission spéciale sans se recueillir à la mémoire de nos vaillants chouhadaïs martyrs du devoir national. L'armée vient d'où ? L'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale qui a participé activement et aux côtés de la population à libérer le pays. Donc, ce n'est qu'une... Dans l'ADN de l'armée nationale populaire existe de manière pérenne, durable et même renouvelable l'armée de libération nationale. Donc, ce n'est que justice que la transition a été faite au lendemain de l'indépendance. M. Mdouni, évidemment, l'armée de la guerre de libération nationale, passage du flambeau. Oui, effectivement. D'ailleurs, on parlait juste avant de rentrer au studio du colonel Dehane qui a commandé le peloton des forces spéciales pendant les festivités du 5 juillet. Son père, c'était le colonel Dehane qui est mort en martyr pendant la lutte antiterroriste. Donc, pour vous dire que le flambeau, ça continue à être transmis de génération en génération. Et puis, voilà, j'ai oublié quelque chose aussi tout à l'heure sur les réalisations de l'armée nationale populaire. Vous savez qu'après l'indépendance... On a tout l'heure, M. Mdouni, pour rappeler toutes les prouesses de l'armée nationale. Non, mais c'est vrai qu'après l'indépendance, l'Algérie n'avait pas tous les cadres voulus pour continuer à... Bien sûr. Alors, il y avait des jeunes du service national, des officiers qui enseignaient au niveau des écoles, au niveau des lycées. Et donc, voilà l'apport de cette armée. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Algérie, on devrait tous fêter ça et être fiers de cette journée. Donc, rappelez aux auditeurs que ça a été institué en 2022. C'est important de rappeler que cette armée nationale est implantée sur tout le territoire national. Hamid Boukassam ? Oui, encore une fois, c'est une armée nationale populaire. Et l'armée nationale populaire couvre les... J'allais dire les 58 huilayas à travers les six régions militaires, que ce soit sur terre, dans les airs ou dans l'espace maritime sous souveraineté nationale. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Et pour ce faire, justement, l'armée nationale populaire est organisée sous forme de commandement. Vous avez le commandement... Combien de commandements ? Il y en a six. Vous avez le commandement des forces terrestres. Vous avez le commandement des forces navales. Vous avez le commandement des forces de défense aérienne du territoire. Vous avez le commandement des forces aériennes. Vous avez le commandement de la gendarmerie nationale. Et vous avez le commandement de la garde républicaine. Donc, six commandements au sein de l'armée nationale populaire. Et quel est le rôle de chacun de ces commandements ? M. Mediouni, spécialiste des questions sécuritaires sur les ondes algériens drogues. M. Mediouni, justement, pour ce qui est des rôles, des missions de chaque commandement, comme il l'a bien cité, quand on parle des forces aériennes, les forces aériennes, elles sont là pour, d'abord, il y a plusieurs divisions dans les forces aériennes. On a le transport tactique. On a la défense aérienne du territoire. Parce que quand on parle du commandement de défense aérienne du territoire, il y a le CFDAT qui, lui, est chargé de la surveillance de l'espace aérien à travers ses radars de surveillance. Et puis, là, tout ce qui est missiles anti-aériens qui sont sous son commandement, mais les avions de défense aérienne qu'on engage sont sous le commandement des forces aériennes. Donc, en plus de ça, il y a les hélicoptères, la division des hélicoptères. Ces hélicoptères qui ont été le fer de lance de la lutte antiterroriste, comme aussi... Donc, on avait démarré dans cette période-là pour les hélicoptères. C'était la période du terrorisme. Les hélicoptères ont été d'un grand apport. Et puis, vous savez, au début, parce que c'est une armée qui était... C'était une armée composée, formée pour défendre le territoire. Et on s'est retrouvés pratiquement dans une forme de guerrilla urbaine, de maquis. Et pour arriver à cette coordination et cette cohésion entre les différentes armes, ça n'a pas été facile. Donc, aujourd'hui, quand on voit les manœuvres militaires qu'organisent, du moins qu'ils exécutent le commandement de l'Armée nationale populaire, on voit cette cohésion entre toutes les forces. Et c'est... Vous savez, quand on travaille à H plus 1, H plus 2, c'est vraiment du timing. Et faire des manœuvres avec des munitions réelles, ce n'est pas donné à n'importe quelle armée. Mais alors, le nombre de militaires, est-ce qu'on a une petite idée ? Quelle formation, par exemple ? Je pourrais vous parler de la formation, mais je ne pourrais jamais vous donner le nombre. Parce que voilà, jamais, il n'y a aucune armée qui est dans le nombre. D'accord, on ne doit pas le dire. Hamid Boukassam, une petite idée de la formation. La formation des qualités. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'écoles, de formation militaire. Il y a tout le temps des reforces. Comme en ce moment, c'est les résultats du bac, peut-être qu'on en a envie, il y a ces jeunes. On les a vus, l'école des cadets. L'école des cadets. Il y a de brillants bacheliers. On rappelle que l'école des cadets a été mise en mode pause pendant des années. Elle a été reprise parce qu'il y a des défis que la NP doit... Aujourd'hui, une armée professionnelle se doit d'avoir des cadres de très hautes compétences. Donc, maîtriser tous les types de technologies. Nous sommes face à un environnement mondial où vous avez... Vous devez assurer la cybersécurité. Vous devez assurer la défense aérienne du territoire. Et tout type de défense, surtout les types de reliefs. Que ce soit au niveau du Sud-Algérien, dans les Ouedes, dans l'Étel, dans l'Ézère. Et donc, vous vous devez de former votre composante humaine au plus haut niveau. Il y a une formation académique. C'est pour ça que vous avez des écoles. Ensuite, des écoles d'application. Ensuite, des écoles supérieures. Et puis, vous avez des écoles de commandement et d'état-major. Et enfin, l'École supérieure de guerre pour paraffer l'ensemble des formations. Avec tout cela, vous avez un grand département au sein de l'état-major qui est le département emploi et préparation. Qui supervise tout au long de l'année ce qu'on appelle l'année de préparation au combat. où toutes les unités et toutes les écoles se préparent à exécuter face par face pour arriver en fin d'année à exécuter les manœuvres militaires inter-armes. Donc, par les Simur Tarmediounis. Et vous avez recours. Vous avez vu lors de... C'est juste une démonstration. Lors de la sortie de promotion de l'Académie Militaire Inter-Armes, où vous avez la composante aérienne, la composante navale et la composante terrestre. Et c'est une symphonie millimétrée. Où vous devez intervenir dans les airs, sur mer et sur terre, de manière coordonnée à la seconde près. Et ce n'est pas chose facile. Et donc, l'année de préparation au combat, c'est plusieurs exercices tout au long de l'année. au niveau de chaque unité de base, pour arriver à une symbiose dans l'action. On a investi dans la formation, M. Milioni ? Ah oui, énormément. C'est Bac+, on rentre avec un niveau. Voilà, ce n'est pas juste pour rappeler. Vous savez combien il y a de demandes de candidatures pour les écoles de l'armée ? C'est infernal. On ne peut plus répondre à cette demande, parce qu'il y a un plan de charge. Et chaque corps a besoin de tant de personnes. Donc, ce qui fait que les moyens, aujourd'hui, d'admission au concours, elles sont tellement élevées, qu'on prend, comme la si bien dit, c'est pas très simple, la crème de la crème. Parce qu'aujourd'hui, dans les armes d'aujourd'hui, dans les équipements d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a la robotique, il y a toutes ces nouvelles technologies qui font qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir beaucoup plus dans la ressource humaine. Et c'est ça, ce qu'a fait l'armée. Parce que vous pouvez avoir des milliers de milliards de dollars, vous pouvez avoir tout l'équipement qu'il y a sur le marché, si vous n'avez pas la ressource humaine pour le maîtriser. Donc, vous n'avez rien du tout. Et moi, je l'ai vu dans certains pays arabes que je ne voudrais pas citer, c'est beaucoup de matériel qui est resté dans des conteneurs, mais il n'y a pas de ressource humaine. Par exemple, ou bien on fait appel à des étrangers pour venir utiliser ces équipements. Donc, vous avez l'école préparatoire aux études d'ingénieurs de Louis Bas, qui, au début, justement, au début, ça a formé des civils. C'était des ingénieurs en informatique qui sortaient de Louis Bas, non ? Non, de différentes spécialités. C'est une école préparatoire. Préparatoire. Aux études d'ingénieurs. D'ingénieurs, oui. En fait, il y avait, dans le temps, l'école militaire polytechnique. Elle y est toujours. L'État, l'École nationale des ingénieurs et techniciens d'Algérie. Qui a vu sortir combien de promotions. Voilà, et qui a été transformée, qui a été scintée en deux. D'abord, l'École militaire préparatoire aux études d'ingénieurs qui se trouvent à Louis Bas. Et après, c'est une école militaire préparatoire. Donc, on fait deux années. Ensuite, en fonction des notes, des moyennes et des spécialités, les élèves officiers sont dirigés, notamment vers l'École militaire polytechnique de Borja el-Bahri et Inita, ou vers d'autres écoles supérieures. Oui, il y avait un dysfonctionnement au départ. On a ouvert cette école à tout le monde, à tous les jeunes exagériens. Il n'y avait pas de contrat pour aller dans les écoles militaires. Et ce qui fait que les civils qui se sont formés, c'est tellement une formation de qualité qu'ils ont été tous à l'étranger, qui ont été tous repris à l'étranger, qui sont en train de travailler dans le grand laboratoire. Et donc, maintenant, la donne a changé au niveau de cette école. Aujourd'hui, maintenant, ça a changé. Maintenant, ça forme pour l'armée nationale populaire. Heureusement, d'ailleurs. Alors, M. Mudionnet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous pouvez peut-être répondre à cette question, le classement de notre armée nationale ? Vous savez, Mme Bédia, Mme Bédia, moi, je ne voudrais pas qu'on parle de classement. Pourquoi ? Si vous vous rappelez l'épisode de l'Irak, quatrième puissance au monde, cinquième puissance, tout ça, c'est fait par les occidentaux, surtout, et par les ennemis de notre pays, pour essayer de focaliser sur l'armée nationale populaire. L'armée nationale populaire, on n'a pas besoin de classement aujourd'hui, qui pense que... Quel est le classement de l'armée nord-coréenne, par exemple ? Personne ne le sait. D'accord ? Donc, ces classements sont faits de façon aléatoire, d'abord. Et en plus, on n'a pas besoin d'être classé pour connaître la puissance de notre armée. La puissance, elle réside d'abord dans sa ressource humaine, ses enfants. Et puis, il y a autre chose que les autres armées n'ont pas. Vous savez que demain, vous, Mme Bédia, s'il y a un problème en Algérie, sur notre territoire, vous serez la première à aller dans une casère pour demander votre arme. Et c'est cette mentalité du peuple algérien qui fait qu'on est une grande armée. C'est ça, la grande armée. Mais dans les classements entre la Russie, la Chine, les États-Unis, est-ce qu'on pourrait... Ce qui est sûr, c'est qu'on maîtrise toutes les technologies. Par exemple, il parle de guerre électronique et cybernétique. Ça fait 30 ans qu'on a notre division de guerre. Ça fait 40 ans qu'on a nos centres de recherche et de développement. Moi, quand je vois les institutions civiles parler aujourd'hui de numérisation, de centres de recherche et de développement, dans l'armée, ça a été fait. Et les langues, aujourd'hui, même dans l'école des cadets de la nation, les petits-enfants, ils maîtrisent plusieurs langues. On ne travaille pas sans laboratoire de langue. Des militaires algériens, des officiers qui donnent des conférences à l'étranger en visioconférence avec toutes les langues qui existent sur Terre. Ils maîtrisent, d'accord. Hamid Boukhussam, une armée professionnelle ? Une armée professionnelle, mais au-delà peut-être du classement, il faut parler des performances. Et les performances sont mesurables. On peut donner quelques exemples, si vous permettez, Bédé Ahadet. L'Algérie a été, j'allais dire, classée et qualifiée à la Coupe du Monde, en partie, grâce au soutien de l'armée nationale populaire qui a réalisé le plus grand, le plus important pont aérien entre, se rappelez-vous, Mehmet Umdermen, c'est le plus grand pont aérien 7 heures de vol, entre Alger et Khartoum, et entre Bouffé et Khartoum. Cette performance mondiale n'a été possible que grâce au soutien de l'armée nationale populaire à travers le commandement des forces aériennes qui a mis en place un pont aérien entre Alger et Khartoum. et on parle de 15 000 Algériens qui ont été projetés parce qu'en termes militaires on parle de capacité de projection. Aujourd'hui, très peu d'armées de par le monde peuvent projeter 15 000 personnes en très peu de temps, j'allais dire, avec quasiment armé-bagage. Et c'est cette capacité de projection qui, de facto, classe l'Algérie de manière opérationnelle parmi les premières armées. On n'a pas besoin de classement parce que vous savez, les classements ont toujours des arrières-pensées derrière. Autre chose, quand l'Algérie, au même titre que le reste de la planète, a été impactée par l'épidémie de la Covid, de la Covid, encore une fois, les équipages de l'armée nationale populaire à travers le commandement des forces aériennes ont réalisé des prouesses en faisant des allers-retours entre Alger ou Boufféry et Pékin et ramener les filtres de respiration, les appareils de respiration et ainsi de suite. Autre chose, contrairement à d'autres armées où ce sont des armées d'intervention, l'armée nationale populaire est connue à travers tout le continent africain comme étant une armée de soutien logistique. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est l'Algérie qui volontairement et grâce aux 300 rouges algériens qui transporte des matérielles logistiques, nourriture aux populations victimes de catastrophes naturelles. En tout cas, ce sera le thème à main, le rôle de l'ANP lors des catastrophes naturelles. C'est une émission spéciale à 10h21 à la réalisation d'Iadiou Nes. Évidemment, nos invités vont rester avec nous. Vous pouvez intervenir au 021 48 15 15 Journée Nationale de l'ANP. Elle est instituée et nous la célébrons à travers des émissions spéciales aujourd'hui sur les ondes d'Algérie Chine 3. 10h25, vous écoutez Algérie Chine 3. Nous faisons ce matin une émission spéciale pour célébrer la Journée Nationale de l'ANP en compagnie de Hamid Belksem qui m'accompagne jusqu'à midi. Ne partez pas trop loin et nous avons également dans les studios d'Algérie Chine 3 M. Mediouni consultant à la RAI, la chaîne internationale et à la chaîne 3 des questions sécuritaires et nous avons le jeune Eït Hamou Mouhandou Amar. Il est formateur en premier secours au niveau du secours populaire algérien. Vous allez intervenir dans quelques instants. Je continue parce que M. Mediouni va nous quitter vers 11h. Alors, on parlait des réalisations. Vous l'avez rappelé au début de l'émission. Est-ce qu'on peut revenir sur, par exemple, si vous avez des souvenirs sur cette période du barrage vert, le rôle de l'armée, comment elle a été sur le terrain ? J'étais trop jeune et j'aurais bien aimé vivre ces moments parce que quand vous aviez feu Huariboumdien qui se déplaçait au barrage vert et qui discutait avec le petit soldat de ces réalisations, je pense que cette armée a été avant-gardiste parce qu'on a pensé à freiner l'avancée du désert. Alors, à cette période-là, pour parler d'environnement, aujourd'hui, on a les COP 21, les COP 20, alors qu'on l'avait fait bien avant et malheureusement, on n'a pas continué à entretenir ce barrage. Là, M. le Président de la République, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense, on a pris la décision de poursuivre justement cette réalisation qu'est le barrage vert et qui est confié à l'armée nationale populaire. Pourquoi l'armée nationale populaire ? Je voudrais... Bon, ce n'est pas parce que j'ai été que cette armée, c'est la rigueur. Vous savez, on va parler des réalisations de l'industrie que l'armée a mis en place en Algérie. S'il n'y a pas de discipline, de rigueur, on ne peut pas réussir. Et c'est pour cela que tout le temps dans mes interventions, je me dis, il faudrait qu'on prenne un exemple sur cette armée. Pourquoi elle a réussi ? Pourquoi elle réussit à devenir très performante ? Je parlerai par exemple pour l'aviation du ravitaillement en vol. Ce n'est pas toutes les nations qui arrivent à faire le ravitaillement en vol. Alors, il y a des exemples concrets, M. Midioni ? Oui, non, mais c'est une phase très difficile. Vous êtes derrière un avion et il y a de la turbulence de sillage et vous avez juste un embout à connecter et ce n'est pas facile à faire. Et vous restez dans cette phase parce que si jamais vous touchez l'autre avion, c'est une catastrophe. D'ailleurs, les Américains, l'année dernière, c'était dans la mer du Japon où il y a eu un accident comme ça dans le ravitaillement. Et on le fait même de nuit. Ce qui donne une capacité de projections encore plus importantes. Je parlerai aussi de l'aviation tactique. La Somalie, quand les forces africaines devaient être projetées en Somalie, c'était les forces aériennes qui ont déplacé les armées africaines en Somalie. Donc, pour vous dire qu'on ne travaille pas uniquement en Algérie mais on a apporté, il y a des militaires algériens, des officiers qui font partie des missions de maintien de la paix de l'ONU. Et puis, tout dernièrement, lorsqu'il y a eu des troubles dans un pays africain, le Soudan en particulier, il y a eu des affrontements. Ce sont des avions algériens qui ont rapatrié non seulement les ressortissants algériens mais des ressortissants d'autres pays. Et quand on a cette capacité de projection, ça vous donne de la mobilité, ça vous donne du sérieux et ça vous... Le tremblement de terre alors que la zone était interdite de survol et on a forcé comme on dit le barrage et on a atterri en série la première fois qu'un avion atterrisse dans cette région. Je voudrais parler justement de cette performance parce que vous savez l'ordre mondial étant ce qu'il est. Je vais le dire en arabe la domination du monde occidental sur notamment le Proche-Orient a fait qu'ils ont fait de la Syrie une no-fly zone une zone où il est strictement interdit de voler. et l'armée nationale populaire et l'Algérie la République algérienne démocratique et populaire répandant un besoin un SOS du peuple et du gouvernement syrien n'a pas attendu l'autorisation elle a embarqué les éléments de la protection civile et du croissant rouge algérien de la logistique et elle a pris direction de Halep en Syrie et s'est posé de manière professionnelle à plusieurs reprises rappelant que ce n'est que lorsque le quatrième avion de l'armée nationale populaire du commandement des forces aériennes s'est posé à Halep que le premier avion d'un pays tout juste voisin de la Syrie s'est posé et quand on voit sur la carte géographique quelle est la position de l'Algérie quels sont les milliers de kilomètres à parcourir entre Bouferic et Halep alors que le pays voisin était en attente de plus plusieurs ça vous donne la performance de l'armée nationale populaire donc on peut dire M. Midouni évidemment depuis l'indépendance qu'elle n'arrête pas de se professionnaliser notre armée justement pour l'armée c'est ça ce qu'il faudrait pour les autres institutions de l'état algérien pour l'armée par exemple vous avez vu la dernière manœuvre ça a été un niveau tellement élevé que mais justement dans les rangs de l'ANP si on met la barrière ou la barre à ce niveau-là on n'a plus le droit de descendre plus bas on est obligé de performer pour aller encore au-delà de ce niveau alors je donnerai un exemple par exemple la lutte antiterroriste et là j'ai une haine incroyable pour l'Occident parce que c'était une période difficile pour l'Algérie où on était isolé c'était l'éternation qui était menacée et pourtant ils ont exercé sur nous un embargo sur l'armée nationale populaire et je vous ramène à ces centres de recherche et de développement donc on était obligé à un certain moment d'acheter des hélicoptères qui étaient civils et qu'il fallait que nous-mêmes les équipons pour devenir des hélicoptères armés et c'était nos ingénieurs qui ont fait tout ce travail qui n'est pas si simple est-ce que ça a été la période la plus difficile pour notre armée nationale il y avait François Mitterrand qui avait exercé cet embargo il ne voulait que faire de l'Algérie un laboratoire pour donner le pouvoir aux extrémistes et s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre personne n'aurait reconnu ce combat que menait dans l'Algérie la face du monde a changé voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde vient en Algérie les américains tout le monde ils disent on a besoin de l'expertise algérienne parce qu'on était les premiers reconnus et on était les premiers à alerter l'Occident pour dire que le terrorisme ce n'est pas une menace contre l'Algérie mais c'est une menace pour la paix mondiale et effectivement on n'avait pas tort et aujourd'hui tout le monde reconnaît cette expertise et le combat que l'armée a mené je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la lutte anti-terroriste je paraphrase notre ami Murtar Medjouni en disant cette année en 2023 il y a eu un détachement des forces spéciales américaines qui est venu s'entraîner et s'aguerrir j'allais dire en Algérie auprès du 104ème RMO qui est le 104ème régime de manœuvre opérationnelle qui est basé à Borar pour s'acclimater avec l'environnement mais surtout avec les techniques développées par le 104ème RMO en matière de lutte anti-terroriste c'est vous dire c'est vous dire que les forces d'élite américaine viennent aussi s'entraîner et se frotter et prendre exemple sur l'armée si ce n'était l'expertise acquise notamment lors d'opérations de très grande envergure et je rappellerai l'intervention de l'ANP lors d'opérations de Tite de Tourine où c'était une première vous savez une PMO une prise d'otage une pomme une prise d'otage multiple avec près d'un millier ou plus d'un millier d'otages sur un site gazier ce qu'on appelle une bombe à gaz et pouvoir sortir victorieux de cette opération très peu d'armées au monde peuvent aujourd'hui réaliser cette performance c'est une image qui nous a marqué oui mais j'étais dans les rangs aussi quand il y a eu la prise d'otages des touristes allemands si tu te rappelles les 30 touristes allemands et on avait et on avait libéré on avait libéré une partie si ce n'était pas voilà bon c'est les services étrangers ils sont comme ça ils ont une haine pour ce pays qui ont dynamité un peu ce travail qu'on faisait à cette époque là et les informations qu'on avait pour faire fuir le reste des terroristes avec leurs otages pour donner des rançons par la suite on aurait liquidé tous les terroristes et on aurait libéré tous les otages et pourtant c'était dans un terrain très hostile du côté d'Elysy et Janet et sur cet axe là et pourtant on a réalisé des performances que d'autres armées ne pouvaient pas réaliser donc on a cette doctrine d'abord de ne jamais négocier avec un terroriste chose que les occidentaux par leur hypocrisie le font et payent alors qu'on était les premiers à dire il faudrait interdire le paiement des rangs mais là on rentre dans un autre sujet mais juste pour revenir pour l'histoire de cette armée nous voyons Shouhada et les Moudjahidines nous ont transmis cet ADN de résister c'était des moments très difficiles et là je c'est avec beaucoup d'émotion mais je m'incline devant tous les camarades mes camarades que j'ai perdus pendant cette période ils étaient jeunes ils étaient beaux et pourtant ils avaient accepté de donner leur vie pour ce pays tout à fait les citoyens algériens qu'on a perdus pendant cette période de lutte on célèbre aujourd'hui la journée nationale de l'ANP est-ce que à quoi ça sert ces exercices tactiques Fajr par exemple de 2023 Hamid Belkissam la démonstration à se préparer au pire vous savez dans un monde qui change quand vous avez quand on prend juste la carte géographique de la région l'Algérie est un pays en paix mais toutes ses frontières sont de véritables poudrières et ce n'est pas un hasard c'est parce qu'il y a un ordre mondial qui voudrait mettre à genoux un certain nombre de pays et que l'Algérie veut ses positions historiquement juste envers des causes on ne peut plus juste elle fait face aujourd'hui à des menaces réelles nos frontières sont de véritables poudrières et pour pouvoir sanctuariser le territoire algérien ce soit encore une fois sur terre dans les airs ou en mer il n'y a lieu que de faire une chose de réaliser de manière régulière des manœuvres opérationnelles interarmes avec des munitions réelles c'est le seul c'est la préparation au combat on se prépare en temps de paix pour être prêt en temps de guerre on a vu plusieurs armées de par le monde qui ont été défaites parce qu'il n'y avait pas de préparation au combat une armée doit être prête à accomplir ce dont elle est faite une armée existe pour défendre la nation la patrie le sol l'intégrité territoriale et c'est ce que fait avec beaucoup de brio l'armée nationale pour l'économie madame Bédia parce que tout à l'heure j'avais oublié ça en pensant à mes camarades mais pour l'histoire vous savez qu'aujourd'hui dans les écoles américaines World College l'université de défense américaine la bataille d'Alger chaque année elle est encore projetée tout à fait et quand il y a eu et qu'en France elle a été interdite pendant longtemps exactement et quand il y a eu l'opération de Sadr City en Irak les forces spéciales américaines on leur a projeté ce film de la bataille d'Alger avant d'aller au combat et c'était pour vous dire que même nos AE ont laissé des tactiques de guerre qui sont aujourd'hui étudiées dans les grandes écoles ça c'est juste pour l'exemple bien sûr c'est important de le dire que la bataille d'Alger est vue par des étudiants dans des universités américaines Hamid Malkosem alors je continue sur la préparation c'est à dire c'est des entraînements permanents permanents pour se préparer l'un des il y a eu beaucoup de scénarii mais celui dont on a assisté quasiment en direct sur la du chaîne de télé algérienne c'était lors de la sortie de promotion de l'académie militaire inter-armes de Seychelles c'était la simulation une manœuvre sémilant l'attaque d'une centrale électrique donc d'une infrastructure énergétique par mer et la réponse à l'attaque a été de mettre en place très rapidement une force maritime composée de fusillés marins de nageurs de combat de plongeurs et de troupes héliportées et au bout de quelques heures à peine la mission a été effectuée avec beaucoup de succès les terroristes qui s'étaient introduits dans cette centrale électrique ont été neutralisés et les engins explosifs placés ont été désamorcés si on ne se prépare pas régulièrement à cette capacité à pouvoir répandre à la menace terroriste et bien vous savez dès qu'il y a un acte de sabotage on perd tous les moyens je rappellerai que cette histoire de protection des infrastructures énergétiques est quelque chose de capital des pays assez forts on a vu le sabotage du gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne on a vu le sabotage des centrales électriques au Venezuela et un petit peu partout à travers le monde donc c'est vous dire que l'armée nationale populaire se prépare à travers des manœuvres à faire face à tout type d'actes terroristes alors une petite chanson et puis on revient vers vous il est tout juste 10h39 10h44 presque 10h43 vous écoutez Alger chaîne 3 nous sommes le jeudi 3 août 2023 nous célébrons à travers les ondes de la chaîne 3 des émissions des reportages autour de cette journée nationale de l'ANP nous sommes donc dans les studios en compagnie de nos invités mon collègue Hamid Belksem nous accompagne donc jusqu'à midi dans cette émission spéciale monsieur Mediouni consultant au niveau de la RAI et de la chaîne 3 des questions sécuritaires et le jeune est formateur en premier secours au niveau du secours populaire algérien nous allons avoir la deuxième heure nous allons essayer d'intervenir surtout sur le rôle le croissant rouge le croissant rouge algérien alors je reviens monsieur Mediouni vers vous vous vouliez me répondre à la question tout à l'heure vous m'avez dit vous n'avez pas de réponse c'était sur le nombre de militaires que nous avons je peux vous le donner d'après le dernier recensement qui a été effectué on est pratiquement à 42 millions de militaires Hamid Belksem c'est énorme sur une population oui vous savez lorsqu'on parle de Talahum ce n'est pas juste un slogan quand vous voyez lors des catastrophes naturelles les Algériens interviennent que ce soit les constitués mais aussi la population et cet amour du pays de la patrie se ressent on n'a pas besoin d'avoir d'ailleurs l'armée c'est l'armée nationale populaire c'est une armée professionnelle mais vous avez aussi un peuple qui est prêt à se sacrifier d'où les 42 millions de portards Mediouni M. Mediouni et notre armement est-il de pointe ? ben oui vous savez vous ne pouvez pas faire face aux menaces qui pèsent et le contexte géopolitique qui a complètement changé avec surtout les ennemis que nous connaissons depuis trop longtemps et leurs alliances donc on se doit d'avoir les meilleures technologies pour faire face vous savez en guerre électronique il y a la guerre il y a des contre-mesures donc on doit avoir tout ça et l'Algérie ce qu'elle fait c'est qu'on n'achète pas comme consommateur mais on transfère de la technologie pour mieux la maîtriser donc si vous participez au développement d'une arme ce qu'on fait généralement avec les amis partenaires n'importe quel partenaire parce que les occidentaux par exemple ils ne vous donnent pas la technologie les russes ils vous donnent la technologie les chinois vous donnent la technologie chez les occidentaux il faudrait qu'on soit c'est pour cela qu'on a parlé de ressources humaines il faudrait qu'on apprend à comprendre ce système là pour mieux le fabriquer chez nous et ce qu'on fait c'est on le transfère par nous même mais par exemple avec les amis il y a dans les contrats ce qu'on appelle les chaînes de montage et ça fait partie du transfert technologique on fabrique des drones depuis très longtemps les drones ça fait longtemps et c'est aujourd'hui les guerres modernes les drones et on fabrique des drones chez nous depuis très longtemps comme on fabrique beaucoup de systèmes il y a des systèmes qu'on a modifiés on a acheté des systèmes qu'on a modifiés nous même pour les adapter aux besoins de l'armée nationale populaire donc tout ça fait que la construction navale ça a toujours été en Algérie aujourd'hui même pour ce qui est de la maîtrise des forces navales des sous-marins beaucoup de travaux sont faits ici et c'est pas des travaux si simples c'est tellement compliqué mais c'est maîtrisé est-ce que nos militaires sont formés tous ici ou ils ont de temps en temps des formations à l'étranger vous savez c'est pas tout le monde qui se forme à l'étranger mais généralement on forme une élite à l'étranger pour que cette élite forme les autres qui sont ici c'est ça la formation qui est continue et elle est continue parce que même le commandant d'escadron bon il est commandant d'escadron il vole de temps en temps pour contrôler ses pilotes mais lui aussi il subit des examens et des contrôles par d'autres pilotes instructeurs mais quels sont donc ces pays où nous envoyons pour des formations dans le monde entier ok et puis ce qui est bien c'est que moi je me rappelle c'est pas la peine de dire les noms d'un camarade qui était l'un des meilleurs pilotes de chasse et que je salue parce qu'actuellement il travaille un peu à travers le monde entier il est en retraite retraité pas en retraite et qu'il a été appelé par les américains à trois reprises comme instructeur à l'université de défense américaine pour vous dire la valeur des officiers qu'on envoyait à l'étranger à trois reprises son nom il est en lettres d'or à l'université de défense américaine voilà c'était un pilote on aurait pu dire son nom je salue mon camarade Faisal Boutella voilà c'est important quand même de dire quand c'est des pointures Hamid Boulkissem par rapport à l'armement vous voulez rajouter quelque chose vous savez l'armement est une capacité et la capacité pour un pays comme l'Algérie l'ANP a une doctrine et l'Algérie a une doctrine nous avons une armée défensive si aujourd'hui dans le contexte mondial qui bouillonne l'Algérie n'a pas été impactée ou attaquée c'est que son système défensif a de la valeur l'Algérie c'est le pays le plus vaste d'Afrique aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir dire que le système de défense aérien du territoire algérien est peut-être le plus performant de tout le bassin méditerranéen y compris des pays les plus avancés de l'OTAN ceci n'a été rendu possible que d'abord par la formation de la ressource humaine ensuite par la maîtrise technologique et en troisième position par les partenariats stratégiques que l'Algérie a contractés avec des partenaires technologiques de tout premier plan et je pense particulièrement à la Russie et à la Chine mais aussi en y intégrant des petites solutions occidentales et c'est cette hybridation de la performance technologique d'où qu'elles viennent qui a permis de sanctuariser le système de défense aérienne du territoire algérien et qui fait peur à beaucoup de nations et qui permet de garder le territoire national intact monsieur Mdouni une question pour vous une auditrice laissée au standard d'Algérie chaîne 3 pourquoi les femmes ne passent pas leur service militaire comme dans d'autres pays oui excellente question on aimerait bien moi sincèrement je suis pour que la femme passe son service national parce que là aujourd'hui les menaces ont changé ça bouge tellement sur le plan géopolitique qu'il faudrait préparer toute la population et ça serait vraiment une excellente chose que les femmes passent leur service national un rappel de nombre de femmes générales monsieur Mdouni on a une petite idée vous savez vous êtes nombreuses maintenant vous êtes nombreuses et vous êtes dans tous les corps ce n'est pas uniquement au niveau comme on le disait au niveau de la santé militaire pratiquement la première femme générale major c'est une naviatrice qui est actuellement au secrétariat général pour vous dire que c'est tous les corps au niveau des forces navales de la gendarmerie je ne sais pas que c'est pas au niveau de la santé elles font le terrain Hamid Belkassam je voulais juste répondre de manière indirecte pas directement à l'auditrice mais à tous les algériens d'abord et les algériennes avant de penser au service national qui appelait aussi malheureusement service militaire mais c'est un service national qui a été réduit heureusement je dirais peut-être il faudrait penser d'abord au service civil lorsque l'algérien et l'algérienne n'acceptent pas d'aller pour soigner d'autres algériens à l'intérieur du pays c'est un véritable drame donc avant de passer à de penser mais souvent on refuse Hamid Belkassam parce que peut-être les moyens ne s'y prêtent pas quand vous êtes au fin fond il faut un débat mais les moyens pourquoi est-ce que vous avez des femmes médecins militaires qui sont affectées et qui ne rechignent pas qui ne refusent pas n'est-ce pas monsieur Bidouni aller au fin fond du sud algérien là vous avez peut-être que peut-être que ce n'est pas les mêmes conditions vous savez vous descendez maintenant à l'heure où je vous parle à l'hôpital de Tamarasset et vous allez trouver plein de personnel militaires médecins militaires au service des civils pourquoi ce qui est valable pour les uns ne l'est pas automatiquement par les autres peut-être que le service civil est dur mais on pourrait penser à des formes allégées où il y aurait des missions médicales de deux ou de trois mois voilà de courte durée pour pas monsieur Bidouni juste une question parce que vous allez nous quitter là dans quelques instants c'est le flash de 11h je vais partir je ne vais pas vous quitter vous allez nous quitter pour aller de l'autre côté je pense à la RAI c'est ça la chaîne internationale pour une autre émission alors pourquoi ces dernières années on disait toujours que l'armée c'était la grande muette qu'on définissait pourquoi maintenant vous communiquez plus pourquoi maintenant on voit par exemple ces opérations tactiques pourquoi on nous montre et on parle vous êtes dans la presse dans la communication vous avez vu que la qualité de ce qui est transmis dans les télés sur les manœuvres vous voyez même la roquette qui sort de son logement il y a des moyens technologiques aujourd'hui qui permettent de communiquer avec une grande qualité parce que communiquer pour communiquer ça ne sert à rien aujourd'hui quand le chef d'état-major de l'armée nationale populaire général d'armée s'adresse à son armée c'est toutes les régions militaires qui vont regarder en direct et suivre cette intervention c'est des moyens qu'il fallait mettre en place former les gens pour communiquer je crois que vous avez aujourd'hui au niveau de toutes les radios de toutes les télévisions des militaires qui viennent intervenir ils interviennent avec une grande qualité pour expliquer telle ou telle chose donc je pense qu'aujourd'hui on est rentré dans une autre phase c'est une vraie communication qui sont une transparence les budgets militaires sont votés par les représentants du peuple et on a toujours dit que dans notre nouvelle Algérie le pouvoir est au peuple c'est lui qui décide donc il a accordé un budget conséquent à l'armée et l'armée à chaque fois elle doit lui montrer de ce qu'elle fait de son argent et ça c'est très important d'accord Hamid vous restez avec moi jusqu'à midi oui bien sûr vous parlez de la communication et le fait de montrer au niveau des chaînes de télé algériennes les manœuvres militaires quasiment en direct c'est une forme de dissuasion il y a aussi les conférences de presse il y a les conférences de presse juste après mais le fait de montrer des manœuvres militaires opérationnelles sur le terrain avec munitions réelles est une forme de dissuasion c'est dire les capacités atteintes par l'armée nationale populaire en termes encore une fois de défense et savoir vous faire plaisir en amie équipe nationale maintenant militaire féminine de parachutisme et c'est quelque chose d'extraordinaire ça on aimerait bien voir c'est rare vous avez vu à l'académie de Churchill cette femme des forces spéciales qui peut prendre trois ans pour les débarrer ailleurs donc voilà donc la femme elle a toujours existé dans l'armée et aujourd'hui c'est une composante qui est tellement importante dans notre armée à ne pas oublier un mot avant de nous quitter M. Midioni cette journée nationale de l'ARP je m'inclure en mémoire de tous ceux et puis je salue le général-major Mohamed Salah Ben Bichat qui est le secrétaire général du ministère de la défense aujourd'hui qui a été mon premier instructeur pilote et depuis ce jour il nous a appris que du patriotisme et de l'abnégation pour réussir et voilà si je suis là aujourd'hui c'est un peu grâce à lui parce qu'il m'a inculqué cette fibre donc on salue tous ses instructeurs on revient après le flash avec notre deuxième invité il est tout juste 10h56 une petite chanson et puis le flash de 11h et on revient pour une deuxième heure nous célébrons la journée nationale de l'ANP et la deuxième heure nous allons la dédier au rôle de l'armée nationale lors des catastrophes naturelles 4 août journée nationale de l'armée nationale populaire instituée par le président de la république émission débat reportage décryptage pour mettre en lumière le processus d'évolution de l'ANP armée républicaine héritière de l'armée de libération nationale la chaîne 3 au coeur de l'événement et c'est ce jeudi il est 11h08 minutes nous sommes ensemble jusqu'à midi cette émission spéciale journée nationale de l'ANP que vous propose Radio Algérie chaîne 3 tout le long de la journée et nous sommes en compagnie de mon collègue Hamid Belkissam monsieur écologie de la rédaction avec notre deuxième invité monsieur Eid Hamou il est formateur en premier secours croissant rouge algérien alors Hamid Belkissam peut-être on lui donne la parole notre invité le premier pour savoir un peu on sait que vous travaillez en collaboration avec l'armée nationale comment ça se passe au niveau du croissant rouge algérien on travaille avec l'armée nationale malheureusement que pendant les catastrophes naturelles oui justement voilà les équipes du croissant rouge algérien tout d'abord c'est des équipes d'intervention spécialisées et expérimentées dans les catastrophes naturelles qu'est-ce qu'on fait avec l'armée toujours on travaille en collaboration si vous devez intervenir vous allez avec eux je veux dire sur le terrain bien sûr notre principale mission c'est tout d'abord l'évacuation des sinistrés aussi l'évacuation des blessés et la préparation des camps de base ou bien des camps de survie pour les personnes sinistrées bien sûr on fait tout ce qui est montage de tentes évacuation toujours avec l'aide et la collaboration de l'armée d'accord Hamid Moukissam il travaille étroitement le croissant rouge algérien avec l'ANP le croissant rouge algérien a des équipes de bénévoles il faut le souligner mais qui sont fortement expérimentées mais qui ont toujours des besoins de capacité de projection quand vous êtes sur Alger et qu'il y a des inondations à Rardaya et qu'il faut réagir très vite pour sauver des personnes il n'y a pas mieux que le vecteur aérien donc celui du commandement des forces aériennes pour pouvoir projeter des équipes du croissant rouge algérien à Rardaya idem pour ce qui concerne les catastrophes hors du territoire national comme on a pu le voir en Syrie ou en Turquie alors les dernières incendies il y a eu au nombre de 97 incendies ces derniers c'était il y a il y a deux semaines même pas je pense sur 16 huilaya l'intervention de l'ANP était importante je pense elle était importante d'abord c'est l'engagement de toute l'Algérie mais dans l'Algérie il y a encore une fois l'armée nationale populaire et on a vu c'est un travail qui est coordonné il se trouve que cette année l'Algérie grâce à l'ANP a acquis un avion amphibie de grande capacité le BE200S qui peut emporter dans ses chutes 12 000 litres c'est à dire le double d'un avion dit type canadaire normal c'est pas un canadaire mais c'est pareil canadaire c'est une marque c'est une marque ok c'est la même chose sauf qu'il a la double ce qu'on appelle le CL215 le fameux canadaire qui vient du Canada et qui est un avion amphibie le BE200ES est un avion amphibie qui fait comme capacité d'eau embarquée qui est amphibie donc qui peut amérir se poser sur la mer ou dans un lac ou dans un barrage et qui peut emporter le double du canadaire c'est le premier de série il y en aura au moins 4 et peut-être même 6 donc c'est des avions de grande capacité l'Algérie a donc pour ces derniers incendies on a utilisé on a utilisé le BE200 les derniers jours mais il y a eu aussi l'Algérie a prêté 6 avions de type AT802 des Air Tractor 802 d'une entreprise chilienne ce sont des avions très manœuvrants très petits qui peuvent se poser sur des pistes sommaires et qui ont une capacité tenez-vous bien de 3 120 litres donc 50% de la capacité d'un canadaire l'avantage c'est que ils sont très rentables ils peuvent épouser le terrain s'adapter à la topographie et y compris faire des largages à très basse altitude donc les 6 avions plus le BE200 et c'était mais ça n'a pas suffi d'où le retour aux moyens de l'ANP notamment aux autres moyens de l'ANP parce que le BE200 fait partie du commandement des forces aériennes notamment les hélicoptères et dans les hélicoptères on a pu voir surtout le Mi-26 qui est le plus gros hélicoptère au monde et qui a pu arriver à maîtriser un certain nombre d'incendies localisés pardon grâce à ses capacités mais aussi un avion un aéronef un hélicoptère assez spécifique le fameux Camov 32 qui grâce à ses doubles hélices contrarotatives peuvent assurer une stabilité et attaquer le feu au plus près donc les moyens de l'ANP ont été engagés et ont donné un plus à la lutte contre les feux ils ont donné un plus mais il y a eu une perte de 11 soldats comme toujours et parce que pourquoi tout simplement parce que l'armée est toujours partie intégrante des dispositifs de sécurité vous les voyez m'atout l'anham qu'ils reposent en paix ce sont d'abord des algériens avant d'être des militaires ils sont d'abord au service des citoyens algériens et c'est en procédant à une opération d'évacuation qu'ils ont été rattrapés par le feu vous savez que le feu tourne peut prendre les courants ascendants et tout sont difficilement maîtrisables mais vous avez vous savez que l'ANP intervient lors des différentes catastrophes donc c'est quelque chose de tout à fait normal ils interviennent sur les feux de forêt comme ils interviennent durant toute l'année lorsqu'il y a des crues des inondations des routes bloquées par la neige et ainsi de suite et les citoyens également donc il y a eu 11 soldats lors de ces incendies décédés plus les citoyens algériens qui ont été surpris par le feu alors vous avez intervenu évidemment vous étiez sur le terrain le croissant le croissant rouge algérien vous étiez une équipe bien sûr les bénévoles du croissant rouge algérien étaient les premiers parmi les premiers sur les lieux bien sûr parce que le croissant algérien il est tendu sur tous les wilayas du pays on était les premiers sur les lieux avec bien sûr l'armée algérienne la protection civile c'était quoi les premières mesures que vous avez prises pour venir en aide aux familles les incendies tout d'abord les premières mesures c'était bien sûr l'évacuation des personnes âgées des plus petits pour essayer de les évacuer pour qu'ils ne soient pas avec la fumée tout d'abord ensuite il y a eu bien sûr avec les blessés on commençait à leur faire les premiers secours les petites brûlures superficielles et bien sûr on aidait aussi la protection civile à les évacuer vers les hôpitaux avec nos ambulances toujours en collaboration avec l'armée alors si vous permettez allez-y Hamid Mouksem on écoute juste après le reportage d'Ibtihal Abdoun d'accord juste après qui revient sur le rôle de l'armée nationale lors des catastrophes naturelles un lien qui s'étend depuis des décennies entre le peuple et l'armée nationale populaire une relation historique une relation liée au travail permanent avec le peuple dans diverses circonstances et crises l'engagement de l'armée nationale populaire notamment à préserver la loi et l'ordre républicain et à consacrer les principes de droit et de liberté les inondations qui ont eu lieu il y avait toutes ces pertes humaines c'était vraiment un grand chaos pour la population Bebeloued était inondée le peuple a donné une certaine aide mais il y avait l'armée qui était là notre armée algérienne que je salue était là à sauver des gens à donner leur vie pour sauver des gens une armée pacifique qui poursuit sa mission de protection de la patrie en fidélité au message des chouhéda Hassan Qasimi politologue l'armée algérienne est une armée populaire elle tire son essence de notre glorieuse armée de libération nationale et nous avons vu dans des situations imprévues de cas de force majeure nous avons vu l'intervention des forces de l'armée nationale populaire dans divers domaines de catastrophes naturelles les feux de forêt les sinistres les inondations et bien sûr d'autres situations où la vie et la sécurité du citoyen est menacée la mobilisation de forces armées ne se limite pas uniquement à la défense du territoire à son indécrité et à sa souveraineté mais il s'étend aussi à la protection et à la sécurité des populations algériennes une armée forte dans plusieurs domaines une institution respectée au niveau mondial et respectueuse de ses engagements constitutionnels 11h18 minutes allez-y Hamid Belksem réaction par rapport donc c'était le reportage d'Ibti Al-Abdoun sur évidemment cette journée nationale de l'ANP et le rôle qu'elle joue pour apporter de l'aide elle a toujours joué un rôle positif et je rappelle que c'est aussi en partie grâce à la communion entre l'armée la population et les différents services de sécurité c'était que le feu que les 97 le nombre est oui d'incendie sur 16 huilaïa sur 16 huilaïa qui a été maîtrisé au bout de 48 heures nous avons eu colonel Acholle d'ailleurs de la protection civile qu'il avait infirmé c'est rare de pouvoir arriver à neutraliser autant de feux de forêt en très peu de temps performance qui n'a pas été que nous n'avons pas vu de l'autre côté de la Méditerranée vous voulez dire la Grèce entre autres la Grèce il y a eu le Portugal il y a le Canada qui a ils ont perdu une superficie de presque 10 millions d'hectares et quand vous arrivez à maîtriser 97 feux de forêt à travers ces huilaïas c'est la preuve que lorsqu'il y a une communion entre les différentes composantes de la société lorsqu'il y a une mobilisation on arrive à cette performance pour avoir été sur les lieux je peux vous dire que du côté de Sbarbar du côté de Bouira le troisième jour de l'incendie alors que les équipes de la protection civile étaient en train d'éteindre les dernières petits bosquets les équipes de Sonelgaz étaient là perchées sur les lignes de haute tension pour pouvoir raccorder les foyers et que le lendemain les équipes du Croissant Rouge algérien et les équipes de la Solidarité Nationale étaient là pour apporter aide et assistance à la population mais cela nous ne l'avons pas vu sur les chaînes de télé étrangères c'est une performance algérienne due à la communion de l'algérien avec son armée et ses services de sécurité et aussi toutes les colonnes d'aide venues de plusieurs wilayas pour apporter l'assistance nécessaire à leurs frères algériens alors dans le reportage d'Ibtihel Abdoun Hamid Boursem on parlait également de la catastrophe qui avait touché Bebelouet souvenez-vous les inondations quel a été l'apport de l'ANP rappelons-le il a été très efficace mais on peut citer beaucoup vous savez chaque hiver vous avez des routes qui sont enneigées et ce sont des unités spécialisées de l'ANP qui arrivent à ouvrir et à rouvrir les trançons grâce à leur capacité de déneigement et aussi grâce à leur positionnement sur le sommet des points hauts l'armée parce que c'est une armée professionnelle se positionne toujours sur les points hauts et le déneigement ne se fait qu'à partir des points hauts si on prend les hommes justes de Sheréa on ne peut pas déneiger et les dispositifs malheureusement sauf cette année ils ont rattrapé le tout mais d'habitude les équipes de la direction des travaux publics ce qu'on appelle les déneigeuses les camions chasse-neige les engins chasse-neige chaque commune il doit avoir un chasse-neige donc être repositionné au sommet au point le plus haut malheureusement très souvent ils sont positionnés au niveau des plaines d'où l'impossibilité de déneiger à partir du point le plus bas contrairement aux équipes de l'ANP qui sont positionnées au sommet donc au niveau des points les plus hauts et qui peuvent intervenir intervenir avec plus d'efficacité je rappellerai que cela fait quelques années à peine il y a eu de terribles inondations dans la wilayah d'Al-Bayad la ville d'Al-Bayad est traversée par un oued qui parce qu'il y a des changements climatiques il y a eu un torrent qui a balayé très rapidement et très facilement le pont qui relie les deux rives de la ville d'Al-Bayad la population a été coupée en deux il était impossible d'apporter secours et je tiens à saluer un corps d'armée assez particulier qui est quasiment unique sur le continent africain je parle du premier régiment polyvalent de génie de combat qui est basé à Hassibahbah c'est un régiment sous forme d'une brigade composée de 13 compagnies dans une compagnie d'aide au franchissement cette compagnie est intervenue très rapidement à l'Al-Bayad elle a pu mettre en place un pont mobile au bout de quelques heures à peine elle a pu rétablir la circulation routière entre les deux rives de la ville d'Al-Bayad et à ce moment là les secours ont pu parvenir de l'autre côté de la ville d'Al-Bayad c'est juste vous dire que très peu de pays peuvent aujourd'hui dire que nous avons un régiment polyvalent de génie de combat c'est quoi ce régiment polyvalent passé à et c'est quoi ces interventes sur Hamid de Kossem est-ce que c'est dans les catastrophes naturelles ou autre j'allais dire que dans les catastrophes naturelles vous avez vous pouvez avoir un aéroneuf qui traverse le ciel algérien qui transporte pour le compte d'un hôpital en Afrique ce qu'on appelle une bombe autobalte une bombe autobalte c'est un instrument c'est un outil c'est une thérapie qu'on utilise dans les centres anti-cancer conscient de cela l'armée nationale populaire réalise régulièrement des exercices si jamais il y a une source radioactive qui tombe accidentellement sur un territoire il faut pouvoir réagir avec des équipes spécialisées très rapidement et ainsi de suite il y a des compagnies spécialisées dans tout ce qui est apport énergétique donc mettre en place très rapidement des groupes électrogènes ou alors potabiliser l'eau quand vous avez une catastrophe vous avez toujours des problématiques d'eau le mélange des cross-connections les mélanges des eaux usées avec l'eau l'eau potable il faut des appareils pour potabiliser l'eau c'est ce que fait le premier régiment de génie je ne parlerai pas de toute la partie qui existe depuis des années mais il est monté en tant que régiment que nous voyons vous savez les sections de déneigement relèvent des compagnies d'aide au franchissement du premier régiment de premier régiment polyvalent de génie de combat et qu'il y a encore d'autres spécialités nous aurons le temps d'en parler dites moi le croissant rouge algérien vous êtes formateur premier secours dans la formation qu'est-ce que vous proposez vous avez des bénévoles je sais qu'ils viennent se proposer pour apporter aide mais c'est quoi la formation elle consiste en quoi déjà tout d'abord pour intégrer le croissant rouge algérien il faut faire la formation du premier secours qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation dans la formation qu'est-ce qu'on apprend tout d'abord en tant que formateur j'essaie d'enlever les mauvaises idées reçues parce que par exemple on va dire quand quelqu'un quand il va on va dire il va se brûler automatiquement on va mettre de l'eau bien sûr qu'ils disent on va mettre du dentifrice par exemple on va essayer d'enlever les mauvais gestes on va leur donner les bons gestes à faire et aussi qu'est-ce qu'on fait le plus important comment faire par exemple une alerte comment faire une bonne alerte pour la protection civile ou bien pour la police ou la gendarmerie on est dans cette première formation qui est ouverte pour l'arche publique oui alors au l'arche publique de quel âge à quel âge on commence à 17 ans jusqu'à 90 ans il n'y a pas de soucis vous êtes toujours les bienvenus ça c'est la première formation c'est les premiers secours civiques ouverts au l'arche publique après pour les adhérents du Croissant Rouge on leur propose d'autres formations qui sont des formations un peu plus développées plus étendues par exemple par exemple la formation équipier c'est une formation qui ne va pas durer deux jours quand la formation premier secours elle ne dure que deux jours les autres formations ça va tarder mais on va par exemple apprendre comment faire le brancardage comment travailler en équipe en équipe d'intervention comment faire les dégazements d'urgence on va leur donner on va leur donner beaucoup plus d'informations et comment vous faites vous travaillez peu de moyens au niveau du Croissant Rouge à gérer ou vous avez les moyens pour les formations ou quand vous sortez sur les terrains pour intervenir pour les formations on a nos moyens de la formation par exemple les ambiments les manquins manquins bébés manquins adultes manquins enfants tout ce qu'on a besoin par exemple les manquins c'est pour faire les masses cardiaques comme on fait là aussi la PLS ça c'est le côté formation côté pédagogique il y a tout le matériel nécessaire et ensuite pour les interventions bien sûr nous avons une équipe d'intervention parce qu'on ne va pas envoyer n'importe qui pour l'intervention nous avons une équipe d'intervention de professionnels ils ont de l'expérience pour l'équipe d'intervention elle est constituée principalement d'experts dans le secours et l'intervention bien sûr dans cette équipe il y a aussi des jeunes on va leur donner l'expérience pour pourquoi pas dépasser ces professionnels qui sont avec nous bien sûr et toujours c'est des bénévoles bien sûr toujours le Croissant Rose Algériens c'est des bénévoles ils viennent de bonne foi ils font ça juste parce qu'ils aiment aider ils aiment apporter leur aide aux plus diminués d'accord 11h27 une émission spéciale sur cette journée nationale de l'ANP une petite pause musicale et puis on revient vers vous reportage Hamid Belkissam et notre deuxième invité du Croissant Rouge Algérien monsieur Eid Hamon ne partez pas trop loin 11h32 nous sommes ensemble jusqu'à midi nous célébrons donc ce jeudi 3 août une émission spéciale et tout le long de la journée sur les ondes d'Algé Chine 3 la journée nationale de l'ANP donc en direct avec moi dans les studios d'Algé Chine 3 Hamid Belkissam et puis un représentant le jeune Eid Hamon du Croissant Rouge Algérien qui travaille en collaboration avec l'ANP c'est important tous les cheminements et tous les aides qui sont apportées par le Croissant Rouge Algérien Hamid Belkissam tout à fait c'est une composante dans ce qu'on appelle les plans de secours en Algérie le Croissant Rouge Algérien étant dans les premières lignes juste à côté et souvent en accompagnement avec les sapeurs-pompiers de la protection civile ils travaillent en parfaite collaboration et portent aide et assistance aux populations mais si c'est pour revenir vers les différentes composantes dont on parlait en première partie avec le Montal Mediouni il se trouve que la composition de l'armée nationale populaire à travers les six commandements les six commandements sont impliqués dans des opérations de préservation de l'environnement ou de soutien ou de lutte contre les feux de forêt au nord de ce que nous appelons la réduction et la neutralisation des risques majeurs et des catastrophes naturelles on peut donner des explications on a parlé du premier régiment polyvalent de Genie de Kamba on a parlé du commandement des forces aériennes on pourrait parler des forces navales aussi peut-être vous savez pendant des années et parce que l'Algérie fait face à une véritable autoroute des pétroliers qui viennent du détroit de Gibraltar à l'allée qui passe par la mer rouge et qui reviennent pleins et au jour d'aujourd'hui enfin depuis un certain nombre d'années vous avez des VLCC des super pétroliers des Very Large Curricruder qui ont comme cargaison 2 millions de barils de pétrole durant les années 2000 2001 2002 il y a eu une météo très favorable très défavorable qui a notamment du côté de Sikda parce que vous avez le Cap Bougaroni qui est la pointe septentrionale de l'Afrique au sud vous avez le Cap en Afrique du Sud et en Algérie nous avons le Cap Bougaroni et plusieurs pétroliers heureusement vides se sont échoués du côté de Sikda il y a eu le Valmar le Caïbruna l'Alliance Spirit et qui ont généré quelques petites pollutions conscientes de cela l'armée algérienne notamment le commandement des forces navales a mis en place un plan de sauvetage en mer il a formé la ressource humaine à qui il faut aujourd'hui être très fier de la composante navale algérienne en termes de remorquage on est très fier de pouvoir dire à chaque fois il y a eu des interventions importantes de cette force navale l'acquisition des RIAS des remorqueurs d'intervention d'assistants des sauvetages de remorqueurs de haute mer fait qu'aujourd'hui les forces navales algériennes ont la toute première force et capacité de remorquage au niveau de toute la Méditerranée preuve en est que sur les trois façades maritimes vous n'avez plus d'échouage vous n'avez plus de naufrage et surtout il n'y a plus de pétroliers qui arrivent à s'échouer sur les côtes algériennes tout cela est maîtrisé grâce à la combinaison des trois remorqueurs de haute mer sur les trois façades maritimes mais aussi grâce à la mise en place d'une force aéronavale au sein des forces navales algériennes Hamid Bursam il y avait il y a quelques années vous avez peut-être une meilleure mémoire juste au niveau du port d'Alger pas loin il y avait échoué le drame du Bouchard en 2005 le drame du Bouchard et du Betna et c'est suite à cette série de dramatiques de naufrages et d'échouages que l'armée nationale populaire a confié à l'état-major des forces navales la mission et nous saluons au passage feu le général-major Melkinsib qui est derrière la modernisation de cette force de frappe des gardes-côtes à travers le service national des gardes-côtes avec la mise en place de cette fabuleuse capacité ce ne sont pas seulement des c'est la même organisation c'est la même organisation ce ne sont pas seulement des remorqueurs qui vont là pour remorquer ce sont des remorqueurs c'est des professionnels bien sûr d'assistance des sauvetages qui sont équipés de barrages flottants de moyens de lutte contre les pollutions marines donc dès qu'une pollution survient au large des quêtes algériennes et en dehors des eaux territoriales ils interviennent en toute urgence ils mettent en place un barrage flottant tout autour de la marée noire ils mettent des dispersants ils cernent ils mettent des dispersants ils arrivent à écoper et à récolter et à transférer les résidus d'hydrocarbures à travers des barges flottantes c'est une force d'intervention rapide au profit de qui ? au profit de toute la Méditerranée parce que c'est un bassin que l'ensemble des pays de la Méditerranée partagent et depuis qu'il y a cette formidable force de frappe on peut donner les numéros de bord c'est le 701 à Alger le 702 à Marshal Kibir et le 703 à côté de Djidjel et cette formidable force intervient au-delà de l'espace maritime algérien on peut raconter une anecdote une force étrangère de l'OTAN qui poursuivait un cargo rempli de drogue une fois arrivé à proximité de ce bateau ils n'ont pas pu monter à bord parce que l'équipage avait mis le feu à cette cargaison immense de drogue face à un feu important la seule capacité d'extinction de feu qui pouvait intervenir rapidement c'était le 703 le remonteur d'intervention d'assistance des sauvetages basée au niveau de Djidjel qui est intervenu à plus de 200 km au large des côtes algériennes qui est parvenu à éteindre l'incendie à rafraîchir et refroidir la côte pour que cette force d'intervention puisse intervenir et quelles sont leurs formations forces navales alors ils sont la plupart il y a des écoles celle de Bousmaï celle de Temenfos surtout le SNT l'école supérieure navale de Temenfos donc c'est combien d'années d'études Hamid Boulkoussem vous sortez avec 5 années mais vous avez ils sont en ce moment même en croisière vous savez les forces navales c'est la vitrine de l'Algérie et chaque année ils font une croisière tout au long de la Méditerranée et qui ont pris en Atlantique vous n'avez pas que les officiers de l'école supérieure navale de Temenfos vous avez l'école d'application des troupes de marine qui est au niveau de Djidjel la fameuse EATM et vous avez une autre école des gardes-côtes du côté de Rezaouet mais pour toute la partie mécanique télécommunication armement et tout vous avez l'ensemble des écoles qui relèvent du ministère de la Défense qui contribuent à la formation des officiers de la marine algérienne alors si vous permettez messieurs 11h40 on va tout de suite écouter le reportage de Shaki Benzaoui un reportage qui évidemment revient sur le rôle de l'ANP une armée républicaine son seul objectif servir l'Algérie uniquement l'Algérie et son peuple puisqu'elle en est issue ce lien existentiel et profond se renforce et se consolide au fil du temps par souci permanent dû au commandement de l'ANP de veiller à maintenir le contact avec le peuple car la cohésion entre le peuple et l'armée est indissoluble et intimement soudée c'est là que réside le triomphe pour l'Algérie et la déperdition assurée de ses ennemis depuis l'accession à la souveraineté nationale le 5 juillet 1962 l'armée nationale populaire dîné héritière de l'armée de libération nationale demeure le symbole de notre indépendance notre identité et notre unité nationale par son brassage composé de toutes les régions de l'Algérie elle reste l'élément qui consolide notre organisation sociale et notre aspiration à vivre ensemble une armée déjà présente dans de nombreux projets de développement sur le terrain outre la défense du territoire national l'ANP participe activement au grand projet de développement national en 1969 l'armée a pris en charge la réalisation du barrage vert puis la construction de la route transsaharienne l'ANP a longuement contribué à la lutte contre l'analphabétisme l'avancée du désert l'édification d'infrastructures lourdes et d'oeuvres d'envergure nationale au désenclavement des régions éloignées aux campagnes sanitaires à la formation professionnelle et à la modernisation de l'Algérie à laquelle il faut ajouter sa participation à de nombreuses opérations à caractère humanitaire engagée lors des catastrophes majeures au début des années 90 l'ANP a fait face à l'émergence de l'islamisme radical et puis vaincu le terrorisme barbare aujourd'hui l'Algérie se retrouve confrontée à de nombreux défis tout d'abord celui de la modernisation de l'institution militaire notre armée se consacre à la défense du territoire national et à la protection des institutions et des acquis démocratiques de l'Algérie elle se dote de nouveaux moyens pour s'adapter au monde moderne et accéder au professionnalisme de sa composante elle investit dans la formation en créant des écoles d'excellence et d'édite sur le plan de l'équipement elle excelle dans la fabrication d'armements et de véhicules blindés pour ses propres besoins et investit également dans des technologies de pointe pour assurer la fiabilité la sécurité et la confidentialité des données dans la transmission de l'information dans le but de servir la patrie de protéger l'Algérie son territoire et son peuple l'armée nationale populaire digne héritière de l'armée de libération nationale demeure fière de son appartenance à ce peuple brave et authentique et partage avec lui les mêmes fondements nobles et prestigieux de l'identité nationale ayant pour motivation l'intime conviction qu'un peuple avec ses valeurs et ses qualités ne peut que donner naissance à une armée ayant les mêmes principes et les mêmes spécificités c'est ainsi que se rejoignent toutes les marques d'amour de respect de sympathie et de solidarité entre le peuple et son armée ainsi que tous les fondements d'une vision unique du futur de l'Algérie Il est 11h43 Hamid Belkassam alors on était en train de parler de l'intervention de l'ANP merci à Hamid merci à Sheik Ibn Zawi alors pour le reportage on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble cette émission spéciale journée nationale de l'ANP on peut parler de de la logistique de l'ANP on a parlé tout à l'heure en première partie en première heure rappelons-le voilà vous savez au sein de l'état-major de l'ANP vous avez deux grands départements vous avez le département emploi et préparation qui lui élabore la feuille de route nécessaire à la préparation au combat tout au long de l'année donc c'est le DEP département emploi et préparation et le deuxième grand département au sein de l'armée nationale populaire c'est le DOL organisation et logistique l'organisation vous avez l'organisation au sein des régions militaires mais vous avez de la logistique lorsqu'il y a une armée doit pouvoir se projeter mais une armée doit pouvoir aussi anticiper et projeter les forces ou les secours quand vous avez une catastrophe et que vous êtes obligé d'envoyer de l'aide médicale ou ramener de l'aide médicale de l'étranger comme ça s'est passé lors de la Covid ou acheminer des dents vers les vaccins aller chercher par exemple les vaccins jusqu'en Chine quand avant qu'on en fabrique voilà ou les masques individuels ou alors acheminer de l'aide vous savez l'Algérie est pays leader en Afrique et encore une fois on ne se sera pas de le rappeler que contrairement aux forces armées étrangères présentes en Afrique l'armée algérienne l'armée nationale populaire se distingue par la chose suivante tous les avions de l'ANP notamment les Ilyushin IL-76 ou les Hercule C-130 sont tournus pour apporter de l'aide il y a quelques années il y a eu une très forte déflagration dans un pays africain que nous n'allons pas citer et ce dépôt de munitions a généré des dizaines de brûlés c'est l'armée nationale populaire qui a été la première à apporter de l'assistante à ce pays lorsque vous avez donc c'est ce service là le c'est le dole le dole qui s'occupe et chaque commandement a un dole vous avez l'organisation département organisation et logistique au sein des forces aériennes au sein des forces navales au sein des forces terrestres et ainsi de suite et donc c'est cette professionnalisation qui donne les capacités nécessaires à une réponse aux situations d'urgence qu'elles soient sur le sol algérien ou à l'étranger si l'Algérie a pu se classer grâce à la protection civile et aux 300 routes algériens que première force de secours en Turquie et au Syrie je pense que c'était les premières la protection civile algérienne était parmi les premières à arriver juste après le séisme en Turquie cette capacité cette place n'est due aussi qu'à la capacité de projection quand vous n'avez pas de capacité de projection vous ne pouvez pas aider les autres les autres qu'ils soient sur le territoire algérien ou ailleurs mais Hamid Brossem on ne peut pas projeter quand il y a une catastrophe naturelle je veux dire il faut agir dans l'urgence parfois très rapidement mais il faut peut-être avoir ce plan rappelez rappelez les faits c'est ce qu'on appelle en arabe le jahizia c'est être opérationnel H24 c'est le haut degré de préparation qui est lui le fruit des différents exercices vous savez ce sont des exercices militaires mais qui ont la capacité de service de servir la défense civile donc quand vous vous préparez tout au long de l'année au combat vous êtes prêt une catastrophe naturelle ou une catastrophe technologique arrive vous êtes prêt c'est ça c'est de cela qu'il s'agit et c'est le département DOL vous disiez le DOL c'est le département organisation et logistique qui vient en parallèle avec le département emploi et préparation l'un prépare les troupes ou la troupe et l'autre organise la logistique le déplacement le déplacement les capacités de projection vous savez au jour d'aujourd'hui on peut être très fier aussi de la marine nationale dans son programme d'acquisition d'acquisition et de construction parce que la construction navale quand on prend le CRN qui est l'entreprise de construction et de réparation navale qui est installée du côté de Marsal-Kibir fabrique des navires de pêche même à Bouharoun le port de Bouharoun vous avez une petite unité et vous avez la capacité d'aider l'industrie entre guillemets civile de la pêche à avoir des embarcations vous allez pouvoir aider les entreprises portuaires à avoir des doigts flottants pour effectuer les réparations navales et alors comment s'organise l'acheminement par exemple le rôle de l'armée lors des catastrophes naturelles comment ça s'organise est-ce que tout ça c'est réfléchi étudié comment on fait est-ce que c'est une feuille de route la feuille de route est très simple le pouvoir politique dans une instruction on a la chance en Algérie d'avoir un président de la république et en même temps ministre de la défense ça facilite un certain nombre de choses on prend juste à titre d'exemple quand il y a eu les deux séismes quasiment simultanés au niveau de la Turquie et de la Syrie c'est le haut degré de préparation de l'armée nationale populaire toutes les composantes qui ont permis d'acheminer les équipes de secours du croissant rouge algérien et de la protection civile attend si on remet en ordre de marche la chronologie des événements vous avez un séisme qui frappe un pays lointain ou deux pays lointains durant la nuit et au petit jour au petit matin vous avez déjà sur place des équipes de secours c'est cette capacité dans la nuit voilà de pouvoir préparer ce degré ce haut degré de préparation n'est rendu possible que parce qu'il y a des exercices tout au long de l'année on se prépare toute l'année à faire face à des situations d'urgence qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles alors quand c'est pas vous avez cité Hamid Loussem la Turquie ou la Syrie mais quand c'est sur place par exemple comment on intervient l'acheminement par exemple les incendies ont été déclarés sur 16 huit d'ailleurs vous me dites comment on arrive à aller sur place à cerner la zone comment ça se place vous avez en Algérie c'est le pays plus vaste d'Afrique pratiquement 2,4 2400 000 presque kilomètres carrés c'est territoire immense l'Algérie sur le plan militaire est subdivisée en 6 régions militaires et nous avons la chance d'avoir dans ces 6 régions militaires quasiment 6 armées on peut rappeler donc les 6 régions militaires la première région militaire qu'il y a pour j'allais dire point focal Blidar la deuxième région militaire qui est au niveau d'Oran la troisième région militaire qui est au niveau de Béchard la quatrième région militaire qui est au niveau de Worgila la cinquième région militaire qui est au niveau de Constantine et la sixième région militaire qui est au niveau de Tamanal chaque région militaire dispose de l'ensemble des armes quand vous prenez les 3 régions militaires qui ont des façades maritimes à savoir la première région au centre la deuxième région à l'ouest et la cinquième région à l'est les 3 disposent de façades maritimes donc ces 3 régions militaires disposent des différentes armes c'est à dire l'armée de terre l'armée de l'air la défense aérienne du territoire la gendarmerie et la garde républicaine mais aussi les forces navales et à l'intérieur des terres à l'intérieur de l'Algérie vous avez la quatrième la troisième et la sixième régions militaires qui disposent des mêmes composantes chaque région militaire est autonome en termes de ressources humaines de moyens de logistique et donc quand il y a une catastrophe ou quelque chose qui arrive dans cette région là c'est d'abord en premier lieu la région militaire qui intervient ce sont les moyens aériens de la cinquième région militaire pourquoi au niveau de chaque région militaire vous avez un chef de région un commandant de région vous avez un chef d'état-major au sein de l'état-major de la cinquième région militaire vous avez un commandant air vous avez un commandant de la façade maritime est vous avez un commandant de la gendarmerie de l'armée de terre ainsi de suite et c'est cet état-major opérationnel qui lance très rapidement qui prend tout de suite la décision je veux dire pas besoin et au niveau de la région militaire vous avez chaque huilaya est un secteur militaire opérationnel donc la prise de décision elle est quasiment instantanée et c'est comme ça que les secours sont mis en oeuvre très rapidement d'où l'efficacité encore une fois dans la neutralisation des incendies très rapidement on ne rappellera jamais que les 97 incendies sur les 16 huilayas sur les 16 huilayas ont été maîtrisés au bout de 48 heures et sans parler des autres catastrophes naturelles donc en trois mots si on pouvait définir pour revenir sur cette journée nationale de l'ANP quel est le rôle important un sentiment de fierté un rôle primordial et aussi une vitrine à l'international quand vous voyez les élèves officiers effectuer un esprit de sportifs et de camaraderie parce que lors de la fameuse troisième militaire navale annuelle des élèves de l'école supérieure des forces navales de Tamentfust il y a des rencontres culturelles et des rencontres sportives aussi on arrive toujours à une bonne équipe militaire de football mais c'est un esprit de camaraderie et on donne une bonne image de l'Algérie c'est une armée qui se professionnalise c'est une armée qui aide et qui est la locomotive aujourd'hui de l'industrie civile grâce à la DFM à la direction des fabrications militaires qui au jour d'aujourd'hui est en train de reprendre en main des entreprises nationales qui sont malheureusement défaillantes mais donc elle sauvegarde l'outil de production elle sauvegarde la main d'oeuvre et elle donne un plan de charge à ces entreprises qu'elle met sous sa tutelle et donc elle permet de sauvegarder l'outil de production nationale pour relever le défi et être là au profit de la défense nationale Merci beaucoup Hamid Boulksem d'avoir été avec nous pendant cette émission deux heures émission spéciale dédiée à cette journée nationale de l'ANP Merci à vous à être Hamon Alors formateur si on veut s'inscrire c'est en week-end par exemple vous avez une page au niveau du croissant rouge algérien pour être bénévole Bon donc pour l'inscription vous pouvez passer au siège au centre national de formation qui est au boulevard 5 les formations c'est à vous de choisir soit le week-end soit les jours de semaine c'est une formation qui dure deux jours c'est ouvert au large public et soyez les bienvenus Merci beaucoup Merci à Nadia Younes qui a assuré le direct Merci à vous chers auditeurs de votre fidélité dans quelques instants nous aurons les titres de l'édition de 12h30 Merci aux techniciens qui étaient à la technique Nesrine qui étaient à la régie moi-même je vous salue et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro ça sera mon été en Algérie reviendra pour d'autres sujets donc merci pour votre fidélité et puis passez d'excellents moments en écoutant les programmes d'Algé Chantrois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501